Vu d'en haut, on dirait des jouets placés en zigzag sur un plancher. Mais ce déraillement est bien réel. Les centaines de personnes réveillées en sursaut par le choc peuvent en témoigner. La nuit est tombée sur Omar. Les sauveteurs ont presque terminé leur lugubre travail qui consiste à passer au crible chaque élément disloqué du tram. La locomotive s'est presque complètement enfoncé dans le sol et les autres voitures sont tombées sur le côté. Sur les 88 passagers qui étaient dans ce wagon, 35 tours de... Tous les habitants de la petite ville voisine ont été évacués car les produits chimiques transportés par le train ont pris feu sans que les pompiers ne plus de rien n'y fassent. C'est l'accident ferroviaire le plus spectaculaire des cinq dernières années. La l'ordre n'a pu être pire si en plus il était en temps en collision avec le train qui va en direction du sud. Après avoir traversé la fameuse lignière à Telsac, le train a sorti des rails sans... Dans cette amas de ferraille, le travail des tourseurs s'avère très difficile et pourtant inlassablement ils continuent leur tâche recherchant... Mais pas avant que le Bureau national pour la sécurité des transports en ait enquêté sur ce déraillement qui aurait pu faire de nombreux pas. enarrant les Restez bien coupés ! Hey Jim ! Tu as des ennuis ? Cette fiche humanète est encore coincée ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que le moteur est moitié ! Non, c'est pas vrai ! Jim ! Jim ! Jean-Choua, va ouvrir la portière du fond. Ceux qui sont derrière un chaise sortent par le fond. Les ondes par devant. Laissez vos castages ! Dépêchez-vous ! Vite ! Descendez tous ! Pourquoi on ne ralentit pas ? Parce qu'on a trop de vitesse et qu'on a trop de poids ! Descendez vite ! Le train arrive ! Attends ! Ma poupée ! Ma poupée ! Il y avait une époque où je pouvais parler de tout avec elle. Mac est arrivé ! Chance ! Papa est là ! Salut Mac ! Salut ! Amuse-toi bien mon chéri ! Je veux un biseau ! Maman ! Un sol ! On se voit au match ! Comme d'habitude ! Dis au revoir à John ! Au revoir John ! Au revoir John ! Au revoir ! Tu t'es entraîné ? Dribles, paniers, conditions physiques ? Oui, un peu ! Ah ! Une équipe n'est forte que si tous ces éléments sont forts ! Oui chef ! Je sors ! Fais un bon voyage papa ! Hé Grace ! Avant que tu t'en ailles je voudrais... Je trouve que toi et Danny vous passez beaucoup trop de temps ensemble ! Depuis que tu es avec lui, tu ne vois plus tes autres amis ! C'est pas une très bonne idée d'avoir une relation si sérieuse, si jeune ! Tu devrais pourtant comprendre ! Tu t'es mariée à 18 ans ! La première fois ! Ce que ton père essaie de te dire ! Je crois que mon père est assez grand pour me le dire tout seul, Mégane ! Il faut que j'y aille ! Salut toi ! Jane ! Bon je suis ici ! Salut ma puce ! Alors il était comment ton capitaine ? C'est le flic le plus dur que je connaisse ! C'est parce qu'il est nouveau, il va se radoucir ! Tu veux bien me donner le fromage râpé qui est dans le frigo ? Bien sûr ! L'échographie ! Et j'ai oublié ! Est-ce que tout se passe bien ? Oui tout se passe bien ! À condition d'aimer les garçons ! C'est une blague ! Non ! Oh ma chérie, il le voit là-dessus ! Moi je croyais que c'était trop tôt ! Il y avait un signe évident ! Mais on ne voit rien ! Un signe qui ne laisse aucun doute ! Nous allons avoir un fils ! Oh ma puce ! Faites attention chérie, il ne sait pas trop ! Vas-y, c'est bon ! Un peu plus à gauche ! Vous deux, avec moi ! Vous autres, on se voit tout à l'heure ! C'est dans la poche, valide ! Relâchez un peu la manette ! Je trouve les commandes un peu dures ! Qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a deux wagons tombraux plein de produits chimiques, un autre plein de produits chimiques biomédicaux ! On est un vrai programme scientifique ! C'est bon John, c'est bon, on continue ! Vas-y, fonce jusqu'au panier, vas-y ! Continue de s'accompagner ! Arrête-toi et tire ! Tire ! Regarde-le ! Ça ne fait rien, tu feras mieux la prochaine fois ! Chance ! Tu t'es bien placé, tu aurais dû tirer ! Je ne peux pas te laisser, sors de là, sors de là ! Qu'est-ce qui t'a pris ? Quand je dis quelque chose, tu dois le faire ! Salut ! Grace ! Ouais ! J'ai du mal à trouver un taxi à l'aéroport ! Comment c'était à Dallas ? Oh, très bien ! Je ne vois pas ton fils ! Le Général Patton est en train de passer un savon ! Tu aurais dû tirer tout de suite ! T'arrêter et tirer au lieu de passer à l'eau ! Demain soir, je dormirai enfin dans mon lit ! Ouais ! Ta famille habite Denver, c'est ça ? Ouais ! Et j'ai deux petits enfants qui m'attendent ! Deux, déjà ? Ouais ! Je vais mettre un certain temps à te rattraper ! Grossois demain ! On se retrouve ici jeudi prochain ! Bonjour ! Ouais ! Salut ! Salut ! Salut ! Qu'est-ce qu'il lui a appris à ton fils ? À quoi il pensait ? J'aimerais qu'il le prenne moins à cœur ! Je vais l'emmener faire de l'escalade demain ! Qu'est-ce que t'en penses ? Juste lui et moi ! Je crois que c'est une excellente idée ! Génial ! Va voir si tu peux les décoller l'un de l'autre ! Je vais l'enjeter de l'eau froide à la figure ! Je peux t'aider ? C'est bon merci ! Il est où ton cheminot ? Il a un prénom et tu le connais ! Je croyais qu'il devait assister au match ! Arrête avec ça ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Je croyais qu'on était amis ! Si tu veux qu'on le soit, il faudrait d'abord que tu changes de comportement ! Megan ! Laisse-moi porter ça ! Je meurs de faim ! On va le faire ce pique-nique ? On y va ! Eh, Mac ! Tu viens avec nous ? Non, j'ai prévu autre chose, non ? Chance ! On se voit la semaine prochaine ! Au revoir, papa ! Bonsoir, Chuck ! Bon, on y va ? C'est de ce côté ! Très bien ! Ce numéro de série, vous l'enlevez de votre liste ! D'accord ! Et pourquoi ? Parce que ça, ça n'est pas censé être là ! Je voudrais bien savoir ce qui se passe ! C'est simple, on a inséré dans la cargaison normale une caisse de caviar russe de très très bonne qualité ! Ça se transporte comment d'habitude, le caviar ? Séparément, et il faut prendre une assurance excessivement chère ! Est-ce que votre père est au courant de tout ça ? On peut se passer de lui ! Il est parti en Europe ! Je vais à Denver en voiture, je récupère la caisse et je la remets à l'utilisateur final ! L'utilisateur final ? Vous aurez une prime spéciale pour Noël qui tiendra compte de votre discrétion ! Signez ! Signez ! Signez ! Bonne nuit, père ! Bonne nuit ! Bien ! C'est parti. Trin 642 en direction de l'Est. La voie est libre depuis Stillwater jusqu'à Denver. Bon voyage, Oaly. Tu essaieras de parler un peu avec Grace. Oui, ça se passera bien. Il faut du temps, c'est tout. Ça fait déjà un an. Oui, mais elle a 15 ans. Hé, 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 viens par ici. J'ai droit à un câlin, non ? Tâche de passer une bonne journée, d'accord ? S'il ne joue pas les papas, ça ira. On sait tous que ce n'est pas ton père, mais c'est quelqu'un de très gentil. Oui, s'il m'emmène avec lui, c'est seulement pour toi. Mais tu peux quand même prendre du bon temps, d'accord ? Tu es prêt, Chance ? Hé ! Laisse-les, on a une cible idéale pour des mômes. Il y a quelques années, je faisais comme eux. Ouais. Et avant toi, c'était moi. Le grand jour, c'est quand ? Dès qu'on sera arrivés. Fais gaffe, mon gars. Ça commence toujours avec une très jolie petite photo. Et quelques temps plus tard, tu te retrouves avec deux ex-femmes, quatre enfants, tu payes des pensions aussi importantes que le budget de la Défense. Deux. Steve, ne les coûte surtout pas. Moi, je suis marié depuis 15 ans. Et tout se passe bien, mais il faut connaître les mots magiques. Ah oui ? Et c'est quoi ? Oui, chéri. Ah, oui, chéri. Non, il faut qu'on y croie. Oui, chéri. C'est bien mieux. Il y a un problème avec la pression. Qu'est-ce qui se passe, Wally ? Ah non, c'est pas possible. Hé, Tucker, vérifie la jauge. Cinq dollars. Qu'est-ce que tu dis, Wally ? Vérifie la jauge. Si tu mets cinq dollars, je relance de un. Stan, il y a de la fumée. Va voir ce que c'est. D'accord. On a un feu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, on va descendre quelque chose d'un petit peu plus facile. Oui, parce que t'as la trouille. Qui t'a dit ça ? Maman. Oui, c'est vrai qu'à un moment, j'avais peur en altitude, mais depuis que je me suis mis à l'escalade, c'est plus un problème pour moi. Puis tu sais, la plupart des gens ont peur. Allez, on se prépare. Qu'est-ce qui se passe, Wally ? Il s'éteint pas. Je vais essayer de l'autre côté. J'y suis arrivé. L'autre côté, le feu est éteint, mais les conduites sont foutues. Eh merde, on n'a plus du tout de frein. Eh bien, oui, voilà, et tout dit. Ça, c'est ce qu'on appelle un autre chaise. C'est pratique, parce que tu peux le faire avec une seule main. T'es prêt à y aller ? Eh, Tucker, on a un problème. Dis-moi que c'est une blague, et toi, dis-moi qu'on n'a pas une énorme descente jusqu'à Denver. D'accord, d'accord. Oui, je vais le faire. Ed ? Ce que je veux, c'est la liste de l'ensemble du personnel. Ed ? Le plus vite possible. On a un problème. Je reviens dans une minute. Un train est en avance de cinq minutes sur son horaire. Jack, appelle le conducteur. Tout de suite. Par chance, la voie est libre devant toi. Il n'y a rien sur 450 kilomètres. Transporte quoi ? Je consulte la feuille de fret. Prions pour que ce soit rien d'autre que des carottes. C'est bien, Charlie. Retendu comme ça. Qu'est-ce que t'en dis ? Hein ? C'était pas mal. Je sais que l'année qui s'est écoulée a été difficile pour toi. Mon père est parti quand j'étais jeune. Alors je sais que c'est du rave, Ali. Mais je voudrais que ça se passe bien entre nous. Je ne cherche pas du tout à être ton père parce que tu en as déjà un et il t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais j'aime ta maman. Tu comprends ? Et maintenant, elle est ma femme. Alors j'aimerais bien que... qu'on soit bons amis. Alerte à tout le personnel des chemins de fer. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je suis sûr que c'est pas grand-chose. On va aller vérifier la voiture. Viens. Ici, le centre de contrôle de Denver. Répétez, j'ai dit répétez. Ici, le train 642 en direction de l'Est. Je viens de Stillwater dans l'Ulsa et je suis à 450 km de Denver. Je prends de la vitesse. Mes freins sont complètement fichus. Ils ne répondent plus du tout. Je transporte des produits chimiques inflammables. J'ai totalement perdu le contrôle du train. Viens. Je répète. Train 642 en direction de l'Est. J'ai totalement perdu le contrôle du train. On va pas se planter, Wally ? Non. Pas question, T. C'est moi le premier arrivé. Il faut toujours la police. Excusez-moi. Bonjour. Qui est le responsable ? Moi. Je suis John Seeger, sécurité des transports. Enchanté. On a une situation d'urgence avec un train. Il y a quelqu'un qui peut piloter ça ? Oui, moi je peux. Oui, c'est nous. On a été contraints d'arrêter l'escalade pour l'instant. Et j'aimerais bien que tu te tiennes près du téléphone. D'accord ? Jusqu'à ce que je tienne sous moi, t'appelions. À bientôt. Ciao. Merci. Est-ce que t'as l'intention d'arrêter ce train ? Non, je crois pas que ce soit si dramatique. Mais je préfère aller voir de quoi il s'agit. Mais si tu l'arrêtes pas, des tas de gens vont être tués. Je suis sûr que la compagnie des chemins de fer va envoyer quelqu'un pour s'en occuper. T'as dit que c'était une situation d'urgence. C'est sûr que sa cargaison change. On n'entreprend rien de radical tant qu'on n'a pas eu l'effet des roues. Les sacs de sable sont prêts et les dérailleurs sont en route. Très bien. Ça, mon vieux, ça peut tourner à la catastrophe. Ce train n'a plus de frein, il se dirige à toute allure vers Denver et il transporte des produits chimiques. Est-ce qu'on a prévu de le faire dérailler ? Pas encore. Mais je veux tout l'équipement nécessaire et tous les hommes sur le terrain le plus vite possible. Et je veux que les avions qui viennent de Omaha me retrouvent à Denver. Chance, ça va ? T'as mis ta ceinture ? Ouais, ouais. Très bien. Centre de contrôle de Denver. Centre de contrôle de Denver. Ici Ed Brown du centre de contrôle de Denver. Qui est-ce ? Ici John Seeger du BNST, sécurité des transports. Je suis en hélicoptère à la recherche du fameux train. Vous avez envoyé quelqu'un sur le terrain ? Non, personne. Vous êtes le seul. Ah. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils transportent ? Des produits biomédicaux et des produits chimiques inflammables. Je vois. Y a-t-il un autre train devant ? Rien sur 400 km. Et derrière ? Il y a un autre train environ 10 km derrière. Et Seeger, qu'est-ce que vous suggérez ? On pourrait essayer de rattraper le train fou avec celui qui est derrière. La clé est freinée à fond pour le faire arrêter. À moins que vous n'ayez une meilleure idée. En ce qui me concerne, je n'ai pas de meilleure idée. Euh, bon, d'accord, Seeger. Le train qui est juste derrière... C'est un train de marchandise. Est-ce que vous pourriez lui dire de décrocher tous ses wagons et de se tenir prêt ? Il faut aussi mettre du sable sur la voie pour ralentir le train fou. D'accord. Ces produits chimiques dont vous avez parlé, ils sont très dangereux ? C'est une vraie cochonnerie. S'il y a une explosion, ça va être un véritable feu d'artifice. Oui. Compris. Bien reçu, train 49-20. Maintenant que vous êtes sans wagons, vous allez pouvoir rattraper le train sans train. La voie est libre jusqu'à lui. D'accord. Seeger, le train qui est derrière maintient sa vitesse pour rattraper l'autre. Vous pouvez descendre ? Je vous rapproche le plus possible, mais l'air est très instable par ici. Chance, essaie d'avoir ta mère. Vous pensez descendre de quelle façon ? J'espérais que vous auriez une idée. J'ai une échelle de corde là-bas, vous n'avez qu'à la prendre. J'ajusterai ma vitesse sur celle du train et je tâcherai de vous déposer dessus. Oh, ça a l'air facile. Wally, on va mettre des tas de sable sur la voie pour essayer de vous ralentir. Ça ne peut pas faire de mal. Qui sait ce cavoy qui nous prend en chasse ? John Seeger, il enquête sur les catastrophes ferroviaires. On n'est pas encore une catastrophe. Ah oui, on peut le faire en disant une quinzaine de minutes. Vous en avez seulement dit. Bon, ça ne va pas être facile. On va essayer. Il faudrait pouvoir ramener Chance à sa mère d'une manière ou d'une autre. Quand je serai de retour à la base, je dirai à un Ranger de le ramener chez vous. Super. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise à maman ? De prendre le matériel de camping qu'on a. De le mettre dans le 4x4 avec de quoi manger et boire. Et de partir chez mamie au cas où. Vous avez de la famille à Denver ? Oui. Vous devriez leur dire de quitter la région. Merci. Ça y est, tenez-vous prêts. Si jamais... Si jamais je me tuais, vous perdriez votre licence. Quelle licence ? Ça risque d'être très grave. Et ça va nous retomber dessus d'un instant à l'autre. Les fédéraux nous envoient des experts pour contrôler la situation. Nous, nous devons maintenir l'ordre. Quand la télévision va en parler, ce sera la panique. J'espère que tout va bien se passer, mais prépare-nous au pire. Pardon ? On vient d'avoir des nouvelles du centre de contrôle. Un gars du BNST va essayer d'arrêter le train. Tiens-moi informé. Tu vois l'autre ? Il y a énormément de circulation sur les autoroutes. Je vais aller voir en hélico ce que ça donne. S'il y a le moindre problème, tu me joins tout de suite. D'accord ? Et il appelle tous les policiers. Ils sont au service actif à partir de maintenant. Vous êtes prêts ? C'est une naissance chez moi, capitaine. Je disais ça moi aussi quand je pilotais ces engins. Ouais, j'ai entendu dire que vous étiez pilote avant. Pourquoi avez-vous arrêté ? Parce qu'une femme salit les contrats d'assurance. Moi, je ne suis pas marié. Moi non plus, d'ailleurs. Un agent du BNST va se faire déposer sur votre motrice. Il s'est suivi par un hédicaux, il est tout de suite au courant. Ne sort pas la tête ! Reste assis ! Encore un peu ! Il a des tripes, ton père ! Reste assis ! Dr ! Ray, Ray, allez-y, plein gaz. Qu'est-ce que vous dites ? Vous allez bientôt percuter les tas de sable au kilomètre 120. Oui, je les vois. Attention, accroche-toi bien, petit. Allez, les gars, on descend. Ici Kelly, dans l'hélicoptère numéro 1, nous avons localisé le fameux train. Et nous sommes fin prêts pour la transmission. Il vient de percuter des tas de sable placés sur la voie. Ses monticules étaient censées ralentir le train qui file à une allure folle en direction de Denver avec sa cargaison de produits chimiques inflammables. Mais ils n'ont eu aucun effet. Le trafic est toujours aussi vide. Le gouvernement n'a fait aucune déclaration pour l'instant. Il y a quoi dans la caisse russe ? Vous voulez vous retrouver en prison ? Donnez-moi au moins la feuille de frette qu'on leur dise ce qu'il y a dans la caisse. Chuck, on avait un boulot à faire et on l'a fait. Ils doivent bien s'y attendre avec toutes ces armes nucléaires nouvelles. Il faut retirer les vieilles de la circulation. Un nucléaire ? Mais de quoi vous parlez ? Ecoutez, un petit conseil d'amis. Partez à des kilomètres de Denver le plus vite possible. Ce qu'il y a dans cette caisse russe, ce n'est pas du caviar. Le ralentissement dû au sable est pratiquement nul. Merde. On n'a qu'une seule solution, le faire dérailler avant qu'il arrive trop près de Denver. Le meilleur endroit pour le faire dérailler, c'est ici, à Silver Gorge. Si le train passe le mont Jackson, c'est fichu, il va droit sur la ville. Très bien, alors allons-y. Seager, arrêtez-vous, on va le faire dérailler. Avec cette cargaison ? De deux mots, il faut choisir le moindre. On va le rattraper dans quelques minutes. On n'a pas le temps, Seager. On met un dérailleur en place à quatre minutes d'où vous êtes. Si vous ne l'avez pas rattrapé dans trois minutes, vous freinez à fond et vous faites marche arrière. Compris. Plein gaz ! Attention, quartier général de Silver Gorge, ici Denver, le centre de contrôle. Allez-y, c'est bon pour le dérailleur. Installez-le au kilomètre 145. Je répète, installez le dérailleur au kilomètre 145, à quatre minutes du train. Posez-le ici, ce sera parfait. Oui. Voilà. Tucker, ils vont nous faire dérailler à Silver Gorge. J'ai quatre minutes pour arrêter le train, ou alors on plonge avec lui. Vous ne bougez pas. Qu'est-ce qu'on va faire, Wally ? Je vais voir là-bas, si je peux faire quelque chose avec les conduites. Non, j'y vais, j'y vais. Non, toi, tu prends ma place. Wally, fais attention. Oh, maman. Oh, maman. Oh, maman. D'après toi, on va à quelle vitesse ? On va trop vite. Beaucoup trop vite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? J'en sais rien. Sam, je me suis bousillé la main. Je ne peux plus rien faire. J'arrive tout de suite, Wally. Ed, tu veux bien prendre cet appel ? Ici Ed Brown, qui est à la Paris. Je travaille pour la société de démantèlement Bracho. Ce train dont on parle à la télé transporte une arme nucléaire dans l'une de ses caisses. Écoutez, monsieur, qui que vous soyez... Écoutez-moi. La caisse portant l'étiquette inflammable contient en fait une arme nucléaire soviétique. Frappe plus fort, plus fort. C'est certainement une blague. Ça n'avait pas l'air d'en être une. Combien de personnes connaissent cette société de démantèlement ? Et combien peuvent identifier une caisse spécifique sur ce train ? Le déraillement peut la faire exploser ? Ouais, j'en sais rien. Je veux parler à l'équipe d'intervention de la sécurité nucléaire. Écoutez-moi tous. Tant que je n'ai pas d'ordre contraire, on laisse tomber l'idée du déraillement. Vous appelez les gars qui sont sur place et vous leur dites d'enlever le dérailleur. Ne perdez pas de temps. Ça va aller comme ça. Laisse. Va essayer de raccorder les deux conduites. Il nous reste seulement deux minutes. Très 642, ici Aide, du centre de contrôle de Denver. On annule le déraillement pour l'instant. L'autre train est derrière vous. Il ne devrait pas tarder. On a bien reçu le centre de contrôle de Denver. Et merci. On ferait bien de retourner à l'avant. Celui-là aussi, Charlie. Enlevez-le ! On le fait plus dérailler ! Vite ! Oh, mon Dieu ! Nous voilà, tirez-vous ! Tirez-vous, vite ! À cause de cette bombe nucléaire, on ne peut pas le faire dérailler. Il faut absolument que vous l'arrêtiez. Compris, Denver. Ray, il faut aller encore plus vite ! On est déjà dans le rouge, il ne tiendra pas le coup ! On n'a pas le choix ! Alors relongez. Une bombe ? Qui a osé mettre une bombe dans mon train ? Comme d'habitude, vous, les scientifiques, vous avez la tête enfouie dans le sable. Gardez vos métaphores pour vous, Général. Dites-moi, messieurs. Quand pensez-vous que ce train déraillera de lui-même ? Monsieur le Président, étant donné sa vitesse actuelle, on peut être certain qu'il déraillera ici, à Miller's Bend, un endroit situé à quelques kilomètres à l'ouest de Denver, dans deux heures environ. L'équipe d'intervention de la sécurité nucléaire doit arriver à Denver par avion dans un peu moins de 30 minutes. Combien de personnes à bord du train ? 305. La défense aérienne est sur la broche ? Oui, tout à fait. Et sommes-nous en contact direct avec le centre de contrôle de Denver ? Oui, et la sécurité nucléaire nous envoie l'un de ces hommes. Très bien. Quelles sont les conséquences sur le plan nucléaire ? Vous savez, là ? Euh, probablement aucune. Probablement. S'il est exact qu'il y a une bombe nucléaire dans ce train, il ne devrait pas exploser dans le cas où une collision se produirait. Ne devrait pas. Probablement. On dirait que vous n'avez pas envie de vous mouiller dans cette affaire. Si c'était l'une des nôtres, je pourrais me porter garant. Mais le problème, c'est que cette bombe est sûrement de fabrication russe. Et on ignore tout d'elle. Ça fait quand même un certain nombre d'éléments inconnus dans l'équation. Vous savez, là, vous ne me rassurez pas. Il faut donc avant tout savoir quel genre de bombe il y a dans ce train. Au travail, messieurs. Il est là ! Un coup de glaxon ! Ça y est, le voilà, les gars ! Approche ! Approche ! Ça y est, il arrive ! Prions Dieu qu'il arrive à nous crocheter. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, Arlan. Vous êtes vraiment sérieux quand vous suggérez d'envoyer un avion de chasse qui ferait sauter ce train pendant qu'il est dans la montagne ? Il y a approximativement deux millions de personnes dans Denver et sa banlieue. Nous n'aurons pas le temps de tous leur faire quitter la région. Nous devons envisager cette solution. Pourquoi utiliser un scalpel quand on peut utiliser une tronçonneuse ? Notre équipe de recherche pense qu'une attaque aérienne enfoncerait dans le sol l'arme nucléaire, ce qui aurait l'avantage de minimiser l'explosion ainsi que les retombées. Et d'irradier les ressources en eau de toute la partie ouest des États-Unis. Et votre solution, c'est quoi ? Par la voie des airs, on devrait déposer un commando spécial sur le train. Pour faire quoi ? Si les techniciens sont incapables d'arrêter ce fichu train, je ne vois vraiment pas ce qu'un commando pourrait faire. Monsieur le Président, on peut au moins mettre un avion de chasse au-dessus du train. Nous n'avons que peu de solutions et aucune n'est idéale. Alors ne négligeons pas celle-ci. Très bien. Autorisé à décoller, piste 07, en calme. Merci. Oui, c'est nous. On a été contraints d'arrêter l'escalade pour l'instant et j'aimerais bien que tu te tiennes à tes téléphones. Maman, je suis là. Où est John ? Il est dans le train. Où est Grace ? Grace ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut mettre de la nourriture et de l'eau dans le 4-4 et filer chez mamie. Chez mamie ? Le train va se planter à moins que John ne l'arrête et on ne doit pas rester ici. Chance, calme-toi et dis-moi clairement ce qui se passe. John essaie d'arrêter un train qui n'a plus de frein. Tu aurais dû le voir, maman. Il était super cool. De quel train tu parles ? Celui qu'on voit là. D'après les informations que nous avons, il y aurait une bombe nucléaire dans ce train. Mon Dieu. En plus des produits chimiques extrêmement dangereux que ce train ne peut pas. Il essaie de le stopper. Je répète qu'il y a peut-être une bombe nucléaire cachée dans sa cargaison. KNFS fait tout pour avoir confirmation de ces informations qui sont à mettre au conditionnel pour l'instant. qui sont à mettre Allez-y, accélérez ! Accélérez ! Allez-y, accélérez ! Allez-y, accélérez ! Ça s'engage pas ! Parce qu'ils feront l'engager correctement ! Qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant, la tentative s'avère infructueuse. Continue, cow-boy. Ce type-là va se tuer. Ed Brown ? Oui ? Lieutenant-colonel Tom Levy, équipe d'intervention de la sécurité nucléaire. Ah, génial. Christina Rosselli. Bonjour. Enchanté. Quand on a appris qu'il y avait une bombe, on a laissé tomber l'idée de le faire dérailler. Vous vous y connaissez en train, colonel ? Il roule sur des rails, c'est ça ? Dans les bons jours, oui. Bon, alors, qu'avez-vous à m'apprendre sur la société de démantèlement Bracho ? Elle est sous contrat avec le gouvernement pour s'occuper de matériaux dangereux. Et elle est également autorisée à démanteler et à neutraliser des armes nucléaires. Aucune arme n'apparaît sur la liste des marchandises transportées par le train. Il s'agit de contrebande. Il semblerait que le fils Bracho ait mis en cachette l'arme dans le train pour éviter de payer 2000 dollars d'assurance. Et où est ce John Henry Bracho ? Nous n'en savons rien. Monsieur le Président, regardez, c'est intéressant. L'homme que l'on voit est John Seeger, du BNST. Apparemment, il essaie d'accrocher la locomotive au train pour pouvoir ensuite freiner l'ensemble et l'arrêter. Est-ce que c'est possible ? Il y a de faibles chances. Ça, c'est une excellente idée. Avant de commencer à lancer des fusées sur les civils, nous allons donner à ce monsieur Seeger une chance d'arrêter ce train. Avancez ! Avancez ! Mais ! Recomencez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On est sauvés ! Ouais, continuez à prier, petit. D'accord, dis-leurier leur douceur. Dites-lui de ralentir ! Ouais, d'accord ! Ralentissez, allez ! Tout doucement ! On va moins vite. C'est excellent. C'est excellent. En douceur. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a trop de tensions ! Il ne faut plus qu'il freine. Il arrête de freiner. Il arrête de freiner ! Ouais, arrête de freiner ! Un tas de sable ! Il y a beaucoup d'air ! Sous-trui de... C'est bon ! Sous-trui de... L'autorité de belge ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le système d'attelage s'est cassé. La loco est maintenant à un kilomètre en arrière. Et ? Ils ont perdu un homme. Et John Tiger ? Il a rejoint les autres sur le train. Oui, c'est écrit au chapitre 4. Oui ? T'as écouté les informations ? Non, pourquoi ? Dépêche-toi, faut faire nos valises et partir d'ici. Charlotte, rentre chez toi et fais tes valises. Mais pourquoi ? Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un train qui descend de la montagne sans frein avec peut-être une bombe atomique dans sa cargaison. Il faut partir d'ici, je tiens pas à assister à l'explosion. Allez, Charlotte. J'ai gagné. C'était bien joué. Merci. Ça doit être ma belle-mère à la noix qui m'appelle encore. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc grave. C'est un code spécial que j'ai convenu avec Chance. Nous interrompons notre programme pour vous donner les dames. Grace, où es-tu ? Quelque part, avec quelqu'un. Sans importance. Non, son nom parlera plus tard. Il faudrait que tu rentres tout de suite. En fait, Megan, ce n'est pas à toi que je voulais parler. Chance est là ? Oui, et dès que tu seras de retour, on ira tous chez ma mère. C'est gentil, mais je préfère de loin rester ici. Grace, nous venons d'apprendre son nom. Il s'agit de John Seeger, qui travaille pour le BNST, le Bureau National pour la Sécurité des Transports. Il habite dans la banlieue de Denver. Papa ! Il était sur la... Grace, il faut que tu rentres immédiatement. J'arrive tout de suite, Megan. Ici John Seeger. Seeger, ici le lieutenant-colonel Levy, équipe d'intervention de la sécurité nucléaire. J'ai besoin de votre aide. Cette bombe, si elle existe, est censée être dans le wagon couvert à l'intérieur d'une caisse portant l'inscription inflammable. Il faut qu'on en sache plus. Pour ça, je voudrais que vous ouvriez cette fameuse caisse et que vous me disiez ce que vous voyez. J'y vais tout de suite. Écoutez, si la locomotive s'approche suffisamment et qu'elle est à la même vitesse... Vous voulez qu'on saute ? Vous êtes dingue, je ne peux pas avec cette jambe. C'est votre seule chance. Saisissez-la. C'est la panique générale. Tiens-toi bien. Capitaine. Envoyez une unité dans Main Street et Elm Street. Il y a des civils qui fichent la pagaille dans ces rues. Ça va être la panique totale. Vous voulez aller où ? Allons au-dessus de Brookhurst. Il faut que je mette ma famille en sécurité. Je croyais que vous aviez dit. Quoi ? Je... je ne savais pas que vous aviez une famille, c'est tout. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je comprends, mais... Mais ma femme attend un enfant. À vos ordres. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a ? Tous les policiers sont en service actif. Aucune exception. Je me débrouillerai. Pas question que je te laisse. Tu viens avec moi. Bon, on ne sait même pas s'il va se passer quoi que ce soit. Tu seras plus en sécurité au quartier général. Allez, viens. Bon, on ne sait même pas s'il va se passer. Vous avez besoin de quoi ? D'une sorte de démaillage ! J'en apporte une tout de suite. On vous l'apporte immédiatement. On aperçoit quelqu'un. Il semblerait que ce soit John Seeger qui se glisse le long du wagon. Le colonel Lévy de l'équipe d'intervention est en relation avec Seeger pour essayer de déterminer à quel titre exact de bombe on a affaire et si elle est bien russe. Ah, si elle a été faite par les Russes, on connaît tous la station spatiale Mir. Les avions de chasse sont tout près de leur cible. Ça vaut la peine de retarder le tir de quelques minutes si c'est pour avoir des précisions sur cette fameuse bombe. Général, je vais être très clair. Si cette bombe existe, qu'on suit votre plan, le train explosera. Et le personnel et M. Seeger perdront la vie. Plus le train se rapproche de la ville de Denver, plus nous mettons en péril la vie de ses habitants. S'il doit y avoir une explosion, il vaut mieux qu'elle ait lieu dans la montagne. Pas encore, Arlada. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. C'est dans nos conditions ! Moi, je veux bien ! Merci ! Hé, ça va, Franck ? Merci ! Va te faire voir ! C'est pour ça que je détira plus vite ! Tu le récupères en bas ! Tani, qu'est-ce que tu as ? Je me suis coigné la jambe ! Hé ! Passez-moi votre bagnole ! Il faut que je me casse ici ! Laissez-vous tranquille ! Fichez le corps ! Tu l'as eu, enfermé dans une pochette surprise ? Ah ! Dans cette histoire qui peut tourner au drame, le héros semble bien-être John Seager. Allô ? On a eu un accident ! Dany a mal à la jambe ! J'ai peur ! Dis-moi où vous êtes ? Euh, rue Brodeur, je sais pas à quel endroit ! Pas très loin, il y a un supermarché, là où la rue Brodeur croise la 44ème rue, on s'y retrouve ! Je passe vous prendre avec Chance, restez là-bas jusqu'à ce qu'on arrive ! Mégane, je t'en prie, fais vite ! C'est vraiment pas net, ici ! Ma chérie, tout se passera bien ! On part de la maison tout de suite ! D'accord ? Allez, viens ! Allez, viens ! Allez, viens ! Ça y est ! Je suis dans le wagon ! Vous voyez quoi ? Différentes caisses. Des trucs militaires de tailles variées. Sur certaines, il y a des insignes militaires et des numéros. Lisez-moi en quelques-uns. USMCX 0168. 1, 2, 3, oh ! Des vieux trucs inoffensifs, et surtout non nucléaires. Attendez une minute. Ça y est, je crois que je l'ai trouvée. À la sorte ! J'ai une casse avec une inscription en russe, mais je sais pas lire le russe ! Vous pouvez l'ouvrir ? Oui ! Voilà, ça y est ! C'est une bombe d'environ 3 mètres de long. Inscription en caractère russe. Il y a un numéro de série, 667K92. Je répète. Numéro de série, 667K92... Je veux bien, mais indiquez-moi où. Un endroit tranquille pour appeler Washington. Juste là, à droite. Christina Rosselli ? Ed ? C'est Denise, ligne 3. Oui. Vous êtes où, maintenant ? Très bien. Alors, dès que vous serez à Topeka, tu me donnes un coup de fil. Je ne peux pas quitter mon travail, maintenant. Moi aussi, chérie, je t'aime. On brasse Mickaël. On brasse aujourd'hui. Je t'aime vers ça, c'est facile. Non, j'en ai mené. 이건 qui m'a dit. Toi m'a dit qu'on y est. C'est pourrie que j'ai mis sur la main-mène de la main-mène des obviously. C'est peut-être un peu trop grand. C'est bien-mène d'un autre mot. Si tu me dis, tu me dis, tu me dis, tu me dis, tu me dis. Malgré les efforts remarquables de John Seager, le train atomique continue sa course à très vive allure Il reste une seule montée à quelques kilomètres de là Après, il n'y aura plus aucune autre possibilité d'arrêter cette machine infernale Seager, d'ici Wally, dans la cabine Oui, je suis toujours là, Wally, mais franche pas, je suis incondité Les conduites entre le wagon couvert et le wagon tombereau sont déconnectées, je n'ai pas réussi à les relier Retourne au arrière, je vais voir ce que je peux faire C'est la dernière montée avant d'arriver à Denver On va peut-être réduire les vitesses ? Oui, si la pente est suffisamment forte Voyez prenant Dans dix minutes, c'est le mont Jackson Ensuite, ça descend tout droit jusqu'à Denver On y est presque La maison est un peu plus à l'est Voilà sa voiture, juste là C'est un hélico de la police Je crois que c'est Papa Papa ! Papa ! Montez vite dans l'hélicoptère Je ne peux pas, je dois aller chercher Grace Mais gars, on n'a pas le temps, je vous embarque tous les deux maintenant Non, je ne laisserai pas, Grace Ça commence à être la panique et ça va empirer Pendant que ton mari est dans la montagne en train de jouer les héros, il ne peut pas vous aider toi, James Alors viens, on y va Non, Mac, je ne partirai pas sans Grace Je fais ce que John m'a demandé de faire Il connaît bien la situation, il se trouve en plein dedans Après l'accueil des unités, il y a une fusillade à l'angle de Broadway de la quatrième Il faut que j'y aille Vous avez mon numéro de portable ? La ville est sans dessus dessous Les habitants de Denver courent dans tous les sens pour rassembler leur famille et s'éloigner le plus possible d'une éventuelle explosion nucléaire À divers endroits de la ville, nous avons pu observer des bagarres et des pillages de magasins Nous allons à présent laisser l'antenne au maire, Denis Pye Citoyens de Denver, je vous demande de garder votre calme et votre sang-froid dans ces circonstances dramatiques L'évacuation de la ville ne pourra se faire correctement et rapidement que si nous y travaillons tous ensemble Les autorités locales et fédérales font tout leur possible pour éviter un désastre Et minimiser les conséquences qu'une éventuelle explosion pourrait faire subir à la région La bombe peut ne pas exploser Le train est encore à des kilomètres de Denver Nous avons du temps devant nous Il est impératif de faire preuve de sens civique De se montrer courageux De rester calme et d'obéir à la police ainsi qu'à toute autorité dûment constituée Je vous remercie et que Dieu vous bénisse Ça a marché ? Non ! J'ai essayé de foutre en l'air le circuit électrique Ça va peut-être actionner près de la cabine de Keux si je réussis à le faire Ça m'étonnerait que ça marche, mais essayez toujours On n'a pas tellement d'autres solutions, vous ne croyez pas ? Vous avez raison, mais vous ne faites pas retirer J'y vais ! Seigneur, il faudrait le faire au Mont Jackson C'est là que la pente est la plus forte Je m'appellerai à ce moment-là Un formid d'être vert de ce qui se passe Le Mont Jackson est la dernière chance S'ils arrivent à freiner le train, même temporairement, comme ils sauront en montée Ça peut l'arrêter complètement Et sinon ? Il y a un virage très sec à Miller's Bend S'ils franchissent la crête de Continental Divide, ils dérailleront à Miller's Bend, c'est sûr Envoyez l'équipe d'intervention là-bas Train 49-20, vous semblez sur le point de le rattraper Ça c'est sûr, je le rattrape Restez loin derrière, ne le suivez pas de près au cas où il ralentirait Si j'arrive pas à le freiner, je vais au moins pouvoir récupérer les gars Je vous ai dit de vous tenir loin derrière, vous m'avez entendu ? Loin derrière Je vais essayer de sauver la vie de ces hommes Ne jouez pas les héros, restez loin derrière Approche ! Approche ! Tu es prêt ? Je ne pourrais pas sauter avec ma jambe Tu dois essayer Tu diras à ma femme que je l'aime La garde nationale est en état d'alerte ? Oui monsieur le président Cette série 667 correspond à quel genre d'arme nucléaire ? Elle a été développée au plus fort de la guerre froide Ces armes ont été faites très vite et à un coût pas très élevé Une bombe aussi ancienne Pourrait être très instable Quelle est sa puissance au cas où elle viendrait exploser ? Ça pourrait être pire Mais celle-ci est suffisamment puissante pour décimer une partie de Denver Eh bien, si le train déraille à Miller's Bend Il y aura au moins une montagne entre lui et Denver Et cela réduira Les conséquences si tout saute On achète des armes aux russes Pour qu'elles ne tombent pas aux mains des terroristes Je suis Ruben Castillo De l'équipe d'intervention de la sécurité Vous gars savent comment aller très vite à Miller's Bend ? Absolument Oh, parfait, là, allons-y Mais sergent, ma femme est enceinte Regardez autour de vous, elle ne sera pas en sécurité ici Tom, posez ça sur mon bureau Et puis on ne va pas accueillir les familles de tous les policiers Il n'est pas question que je la laisse seule à la maison Bon, écoutez, vous allez l'emmener chez moi Ma femme et ma belle-mère, ils sont Mais je dois prendre mon service Je ne vous ai pas vus, d'accord ? Dix minutes d'autoroute, allez, dépêchez-vous Bien reçu, tour de contrôle, il y a du grabuge Au palais de justice, Jefferson Conte Ils évacuent l'immeuble quand un détenu a pris des gens en otage On y va D'accord, je m'en occupe Eh, bon, changement de plan Qu'est-ce qu'il y a ? On essaie de faire passer les voitures par la 61 Les autoroutes sont saturées C'est une route à deux voies Oui, elle va en direction de l'Est Le problème, c'est que Un camion de pompiers bloque la chaussée La police de la route a envoyé une unité sur place Mais ils nous demandent de l'aide Va le dire au sergent, j'emmène Jane avec moi D'accord, bonne chance, Dieu Merci Chérie, je ne crois pas que... Chérie, écoute, quoi qu'il se passe à partir de maintenant On reste ensemble D'accord ? D'accord, on y va Ne bougez pas Entendu Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors on s'est évacué cet immeuble quand ce taré a surgé sur le bar, un pistolet à la main. Il a tiré sur un shérif et un civil. Donnez-le-moi, donnez-le-moi. Hé l'ami ! Qu'est-ce que tu veux ? Vous devriez laisser passer le personnel médical. Il y a deux personnes sérieusement blessées qui ont besoin d'aide. Je veux d'abord une voiture de police avec le réservoir plein. Après ils feront leur boulot, je m'en fous ! D'accord, mais laissez-la partir. Puis quoi encore ? Ces deux personnes-là ont besoin de soins. Laissez au moins le médecin s'occuper d'eux. Arrêtez, arrêtez ! Allez, bouge plus ! Arrêtez, c'est trop dénoué ! Oh, docteur ! L'opinion t'est touché ! Cible en vue. Verrouillage radar, j'attends vos ombres. La raison pour laquelle ces deux avions de chasse... Nous les avons envoyés en tant qu'option, pas pour me forcer à prendre la décision. Si vous envoyez un missile sur ce train, nous obtiendrons à coup sûr un désastre nucléaire. Si le train déraille, est-ce possible que sa cargaison n'explose pas ? C'est possible. Messieurs, écoutez-moi. Depuis que je suis président, je n'ai encore jamais eu à demander aux militaires de tourner nos armes contre nos citoyens. Et je tiens à ce que cela dure jusqu'à la fin de mon mandat. Rappelez les avions de chasse, je mise sur Sigurd. Monsieur ? Arlan, vous êtes sans doute un bon général, mais il y a des subtilités qui vous échappent. Ce n'est pas parce qu'on peut faire sauter une cible qu'on doit forcément le faire. Comment va-t-il ? Bon, enlevez-le de là. On va aborder la montée. C'est notre dernière chance. Ouais. Demande à Sigurd s'il est prêt. Sigurd, vous êtes prêts ? On va arriver au sommet. Dites-moi simplement encore. Maintenant, maintenant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a réussi. Qu'est-ce qui se passe ? Il ralentit. Les freins hydrauliques de la voiture de queue ont dû être actionnés. Alors, il va s'arrêter ? Allez ! On en est à 45 ! Arrête-toi. Arrête-toi. Mais qu'est-ce qui fiche la cellule-là ? Train 49-1, restez loin derrière, je répète. Non. Non ! On en est à 20, Sier. Tu vas sauter, Yal. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Non ! Oh, mon dieu, il s'arrête. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous a heurtés. 15, 17. Que se passe-t-il ? Les freins ont dû brûler à cause de la force de l'impact. Ah, c'est pas vrai ! Non ! En voulant lui venir en aide, la locomotive qui suivait a percuté de plein fouet l'arrière du train fou en haut du col. Le train reprend peu à peu de la vitesse en abordant la descente qui va l'emmener tout droit à Denver. Ça va être le moment de descendre pour tous les deux. Je ne laisserai pas mon train. Il faut que vous descendiez avant qu'il aille trop vite. Je ne quitterai pas mon train ! Oui, on reste. T'as fait du bon travail, descends pendant qu'il est temps. John, prenez bien soin de lui. Le train n'est plus maintenant cassé. 60 km de Denver. Il semblerait que les autorités aient prévu de le faire dérailler à Millers-Bell. Oh, mon Dieu ! Il n'y a désormais aucun autre moyen de l'arrêter. La catastrophe que tout le monde redoutait est sur le point de devenir réalité. Il faut que j'y aille. Ed, Christina, merci pour votre collaboration. Merci à tous. Ça veut dire quoi ? Rentrez chez vous, retrouvez votre famille. Qu'est-ce qui va se passer ? Dites-le nous, on doit savoir. Où pouvons-nous aller ? On espère que la bombe n'explosera pas. Mais si des flammes s'engouffrent dans le wagon où elle est, il faut que vous mettiez de la distance entre vous et l'explosion, ou que vous trouviez une cave. Je vais à Millers-Bell. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Partez tous ! Tout le monde dehors ! Ed, qu'est-ce que tu fais ? J'ai encore quatre trains dans le secteur. Je dois les dévier pendant qu'il en est encore temps. Je partirai après. Ça ira nettement plus vite si je reste et qu'on le fait ensemble. Tu dois retrouver ta famille. Ils sont partis pour le Kansas, ils sont trop loin maintenant. Bon, alors on en finit avec ce boulot, collègue. Le train atomique gagne de la vitesse. Il file à environ 40 km heure. Je vois encore des personnes à bord. Je vous laisse deviner à quoi elles peuvent songer. Wally. Wally, écoutez-moi. On ne peut rien faire d'autre. Vous n'êtes pas un commandant. Vous n'avez pas à couler avec le navire. J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des trains. Je ne vois pas pourquoi je ne mourrais pas sur l'un d'eux. Et vos petits-enfants, alors ? Vous avez marqué un point. Vous avez marqué un point. Sous-titrage Société Radio-Canada Prêt ? Prêt ? Allons-y ! Gouverneur, si vous avez besoin d'aide, utilisez ma ligne directe. Portez-les là-bas. Très bien. Bill, les enfants et Margaret sont avec vous ? Je crois que vous devriez les éloigner. Je comprends. Au revoir. L'idéal serait que tous ces gens-là puissent être à l'est de l'explosion. Faire émigrer toute la population de Denver à l'est. Allons, Savella, donnez-nous des conseils pratiques. Vous voulez du pratique ? Faites-leur tous quitter la ville, qu'ils partent dans n'importe quelle direction pourvu que ce soit loin de Miller's Bend. D'après nos dernières informations, le train devrait dérailler à Miller's Bend. Au cas où la bombe exploserait, surtout protégez-vous les yeux et cherchez un abri solide. Ma puce, c'est pas bon tout ça. Il faut qu'on s'en sorte. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance à tous. Oh non. La chance qui se prépare aura des conséquences désastreuses. Tu crois que la police de la route est là ? On irait pas. Suis-moi. On irait pas. Oh non. C'est parti. Le camp d'arbours a commencé. Le train continue toujours sa course folle à travers les montagnes. Tout a été prévu pour un déraillement à Millers-Bann dans 7 minutes. Il y aura une montagne entre la bombe et les citoyens de la ville de Denver. Et pendant ce temps-là, l'évacuation continue et est loin d'être terminée. Ils sont normales, chérie ! Oui, mais fédite ! J'y arriverai pas ! Dany, tu peux y arriver ! Non, non, il faut que je m'arrête ! Je veux pas la bouger ! C'est pas loin, c'est à 200 mètres, tu peux y arriver ! Non, vas-y, toi ! Va-t'en ! D'accord, je vais retrouver Mégane et on repasse te prendre ! Dany, je reviens te prendre ! Tu vas dire quelque chose ? Ça ne va plus être très loin. Ici l'administration fédérale de l'aviation. Nous demandons à tous les avions hélicoptères d'évacuer la région de Denver en prédition d'une explosion. Nous demandons l'évacuation immédiate à tous les avions hélicoptères de la région de Denver. Il y a... des tas de personnes qui dépendent de nous pour avoir des informations. J'aimerais rester ici, mais seulement si vous êtes d'accord. C'est bon. Steven ? C'est insensé, comment va-t-on faire pour les retrouver ? Maman, deux minutes. Il faut vite qu'on trouve à ce sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Moro, doucement ! Essayez d'avoir un peu plus d'informations. Non, c'est bouché par là, monsieur. C'est bouché par là. Oui, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti ! Le train a dérailli avec sa cargaison de produits chimiques inflammables et sa charge atomique extrêmement instable. Encore une fois, tous les citoyens de Denver doivent quitter la ville le plus vite possible. Kelly Marks, KNFS News. Eh ben ! Éloignez-vous ! Pourquoi ? Je vous dis de vous éloigner ! Mais pourquoi ? C'est en gros ! Vous devez réaliser le taux de toxicité des produits simétriques. Importez le reste du matériel. On a tout pris. Suivez-moi, on va commencer à cet endroit. Je règle mon détecteur et j'arrive. Je vais à noir, tu vas à gauche. Oui, mais il faut faire vite. En 10 minutes, tout doit être terminé. Le taux est élevé. Il y a différentes émanations de garde. Ils sont tous relatifs dangereux. Les gars, approchez-vous le plus près possible. Attention à la température. Surveillez l'aiguille du compteur et tenez-vous au courant. Il y a des bidons qui ont été perchés. Leur température est complètement élevée. Leur température peut partir. Un médecin, on a besoin d'un drancard. Il y a des hommes à terre. Un médecin, un joc-en-pête. Il nous faut de l'aide. Un médecin, un médecin sur les lieux de l'accident. Ok, j'y vais tout de suite. Il faudrait du matériel adapté pour arriver à éteindre ce feu. Il faut surtout localiser la bombe et la dégager avant que le feu l'atteigne. Vous pouvez marcher ? Ma cheville, elle a pris un coup. Je crois qu'on n'est pas à plus de deux kilomètres du lieu de l'accident. Vous pourrez y arriver ? Non, mais il va bien falloir. Bon, je vais vous aider. Non, non, ça va. D'accord. Si vous ne me laissez pas vous aider, on n'y arrivera jamais. Mettez votre bras sur mon épaule. On dirait qu'on n'est pas obligé de faire la route à pied, finalement. Non, c'est l'équipe d'intervention de la sécurité nucléaire qui détient cette information. Nous ne nous occupons que des problèmes de chemin de fer pour la région de Denver. La voie ferrée est restée intacte, excepté sur les lieux de l'accident. Ils ne peuvent utiliser ces voies que les convois transportant des secours urgents. Ed, des nouvelles de Wally et Seeger ? Non, toujours rien. Nous demandons aux citoyens d'évacuer immédiatement la ville. Les risques d'une explosion nucléaire restent élevés. Nous ne savons toujours pas si les personnes qui étaient dans le train sont vivantes. On pense qu'au moment du déraillement, John Seeger ainsi que deux mécaniciens étaient à bord du train et qu'ils ont dû être projetés avec la cargaison qui actuellement s'embrase. Vous avez un portable à me prêter ? Hein ? Allô ? Mégan ? Allô ? Tu m'entends ? Écoute, on va aller chercher Grace et ensuite on s'en va de Denver. D'accord ? Qu'est-ce que vous faites, espèce de vieux Snog ? Dégagez votre tas de verreille d'ici ! Dégagez, je vous dis, on va tous crever ! Mais j'ai... Je vous ai dit de dégager ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? J'essaie d'expliquer à cet imbécile qui doit déplacer sa voiture, sinon on va tous crever ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous voyez bien que c'est un homme âgé, que vous lui faites peur ? Vous devriez plutôt l'aider au lieu de le menacer. Madame, mon moteur est cassé, comment faire ? Je ne peux pas déplacer la voiture. D'accord, montez dans votre voiture. Mais le moteur est cassé ! Mettez-vous au point mort, et on va la pousser jusqu'à la sortie du parking. Allez ! Sa voiture est au point mort, vous allez la pousser avec la vôtre jusqu'à la sortie. Bien, d'accord. Je sais, je me suis énervé. Oui, on arrivera à sortir d'ici que si on garde son sang-froid. Oui, peut-être. Eh bien, j'ai du mal à le garder, mon sang-froid, en ce moment. Excusez-moi, laissez-moi passer ! Les chauffeurs, vous avez oublié de tourner un drac, cette demi-tour vers la sortie de la ville ? Vous nous êtes trompés, c'est le 85, c'est-à-dire ? Tandis que le feu tout autour du train s'aventissait de minute en minute. Calibar, c'est à MF2. Monsieur, ça fait 25 ans que je fais ce trajet, je n'ai jamais manqué un arrêt. Vous êtes idiots ou quoi ? Il y a une bombe devant nous, vous le savez ? Hé, descendez-là ! On sort de la ville avec le bus ? Ah, non ! Il est en chargeur ! Il est en chargeur ! Remontez, il a démarré ! Je dois respecter les arrêts, monsieur. Je vous dirai qu'il a remonté, il a démarré ! Où est Danny ? Il a été blessé, il n'est pas loin, il faut passer le prendre en vitesse, d'accord ? Maman ! Arrêtez-vous ! Vendez-moi ! Vendez-moi ! Je vais sortir la ville ! Végal, roule ! Ils vont le tuer ! Végal ! Végal ! Retège ton visage ! Maintenant, le soulagement a laissé la place à la panique. Et un million d'habitants encore dans le rayon de la bombe se dépêchent d'évacuer la ville. Bien que les premières inquiétudes de voir la bombe exploser au cours du déraillement aient été injustifiées, il n'en reste pas moins que le risque persiste que la bombe explose sous l'effet de la combustion des produits chimiques. Vous êtes sûr de pouvoir retrouver votre famille ? Je les trouverai. Faites attention. Vous faites pas de billes, Seeger. Grâce à vous, je sais qu'il ne faut jamais abandonner. Bonne chance. John Seeger ? Oui ? Lieutenant-Colonel Tom Levy. Voici Ruben Castillo. Je peux vous être utile ? Quand ce train a déraillé, le feu a pris un peu partout. Les unités aériennes de lutte contre le feu vont arriver. Nous avons besoin de vous pour localiser la bombe. Vous êtes le seul à savoir où elle est. Ça vous ennuie de mettre une combinaison et de nous suivre ? On s'envenuie pas. Tani ! Tani ! Reste là, Seeger ! T'as un cas ! Appuie-toi sur moi ! Tu as mal ? Non, c'est vrai. Tu es sûr ? Oui. Tu vas arriver à entrer dans la voiture ? Oui, ça va lui. Johnny, tu sais où sont tes parents ? Non. Alors tu vas venir avec nous, il faut qu'on sorte de Denver. Où on va aller ? Vers l'Est, en direction du Kansas. Où est papa ? Je n'en sais rien. Aux dernières nouvelles, le train a déraillé. Actuellement, il brûle. Et lui, où il est alors ? On n'en sait rien du tout. Les produits chimiques sont stables. Mais ils peuvent à tout moment se mélanger et devenir dangereux. Elle est dans ce wagon. Ne laissez approcher personne ! Pendant combien de temps ? Un quart d'heure ! On dirait que la bombe est restée à l'intérieur. Il faudrait une grue pour la sortir de là. Il y en a deux qui arrivent. Bien, on aura besoin des deux. Une idée de la vitesse à laquelle le feu se propagera ? Eh bien, le train est en acier, donc tout va dépendre des produits chimiques. Et les hélicoptères, ils seront là-quant ? Ils vont arriver. On a demandé à toutes les unités disponibles des rocheuses de venir. Il va falloir faire très attention au sodium métal. Qu'est-ce que c'est ? Un produit qui sert à nettoyer le pipeline. C'est extrêmement toxique et très instable. Le pire, c'est qu'il est hautement inflammable en présence d'eau. C'est une plaisanterie. Donc les bidons ne sont pas ouverts, on peut déverser des trombes d'eau. Mais s'il y a des fuites, les unités aériennes ne peuvent plus intervenir. On a vu sur la feuille de frais que les bidons de ce liquide sont dans le même vagot que la bombe. Quand est-ce que quelqu'un m'annoncera une bonne nouvelle ? Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien à voir, éloignez-vous. Mais ça va vous prendre combien de temps ? Assurez-vous que le feu est complètement maîtrisé. Vous pouvez pousser les voitures sur le côté pour dégager la route ? Pas pendant qu'elles brûlent, c'est interdit par le règlement. En tout cas, vous n'auriez pas remarqué, le règlement a été annulé. Il faut laisser passer ces gens. Vous ne savez pas que c'est très dangereux de pousser une voiture en feu au bord de la route ? Ce n'est rien en comparaison du danger qui attend ces personnes si elles sont bloquées ici. Écoutez, la ville doit impérativement être évacuée. Et si vous m'y obligez, je réquisitionne votre camion. Allez, les gars, on est obligé de faire ce qu'il nous dit. Jane, vas-y, monte dans le camion. Qu'est-ce que tu vas faire ? Aucune idée, je te le dirai dès que je le saurai. Fermez-vous, on va les dégager. Allez, on y va ! Où est passé le chauffeur ? Je suis là. Alors, allons-y. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis toujours dans sa voiture. Et suivez le camion de pompier. C'est un ordre formel de la police d'Albert. Et que personne n'essaie de dépasser ce véhicule. Bon, vous êtes à la tête de cette procession. Si vous suivez les instructions, tout ira bien. Oui, monsieur. Roulez à 60 à l'heure. On ne peut pas aller plus vite. Non, ce ne serait pas prudent. Pas plus de 60. Si on roule calmement, on sauvera des vies. Oui, chef. Très bien, en route. On pousse ces voitures sur le bord. Alors, vous avez des nouvelles ? Tout ce que nous savons, c'est que le feu n'a pas atteint la bombe. Ils reçoivent toute l'aide qu'ils réclament ? On a lancé un appel radio à tous les hélicoptères bombardiers et lanceurs d'eau. Le problème, c'est que ces produits chimiques ont une réaction brutale sous l'effet de l'eau. Comment ça ? Ils explosent. Dites à Al que je veux passer à la télé dans 20 minutes. Oui, oui. Et je veux parler à John Seeger. Bien. Vous mettrez la petite grue à cet endroit. Elle me descendra dans le wagon. J'aurai besoin de câbles de sécurité supplémentaires. J'en montrerai de la même façon. Une fois à l'intérieur du wagon, je trouverai la caisse. Et j'essaierai de l'attacher avec des câbles pour qu'on la soulève. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous avez déjà fait quelque chose comme ça avant. Vous savez, il y a les petites bases qui sont dans les boîtes en verre, dans les fêtes foraines. Une fois, j'ai dépensé 100 balles pour attraper une peluche qui en valait 20. Alors vous avez les compétences nécessaires. Que tout le monde se tienne frais. Surtout, ne croyez pas de risque. Dans cinq minutes, je verrai ce qu'il en est. Si vous nous dites que le wagon est sûr, je fais percer une ouverture et je vous envoie des sors. Enfin, une bonne nouvelle. Il y a un toki-woki dans le casque. On reste en communication. Voilà, c'est parti. Allez, c'est bon. Bonne chance, Mouille. Tout le temps, c'est au niveau du poids. Voilà. Tout le temps, tout le temps. Les points de l'acier risquent de casser le câble. Très bien, allez-y. Continuez. Ça y est, je suis. Au moins. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des bidons qui sont percés et une sorte de liquide épaisse en échappe. Ah, la caisse où il y a la bombe. On dirait qu'elle est intacte. Je crois qu'on va pouvoir la sortir d'ici. Je vais essayer d'ouvrir le couvercle de la poêle et vérifier que l'intérieur est intacte. John, ça va ? J'ai été projeté contre la paroi. John, ça va ? Trop de sable ! Laisse-le coincé ! Ce qu'on redoutait est arrivé. Évacuez la zone ! Appelez les blessés ! Évacuez immédiatement la zone ! John, on va vous sortir de là tout de suite ! Attendez ! Attendez ! Il faut reboutir de là ! John, parlez-moi ! Tenez bon ! Tout explose ! Il faut qu'on vous sorte de là ! Non ! Tenez bon, mon vieux ! Ça y est, les jambes sont dégagées ! Allez-y, pas de temps ! Remontez-le ! Doucement ! Tenez vite ! Tout va à sauter ! Tenez vite ! Tout va à sauter ! Attention ! Attention ! Tous les hélicoptères disposant d'équipements de lutte contre le feu sont invités à gagner l'aéroport de Denver pour atteindre les impulsions ! Tu entends ? Ouais, faut qu'on y aille ! Mets le rotor en route, j'accroche la vessie à haut ! D'accord ! Monsieur Seager, c'est le Président ! Les chemins de fer ? Le Président des États-Unis ! Ici, John Seager ! Bonjour, Monsieur Seager ! Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour votre dévouement et pour votre courage ! J'imagine qu'il y a pas mal de tensions là-bas ! Oui, Monsieur ! Dans mon entourage, certaines personnes soutiennent que l'on peut dégager la bombe et la désamorcer un peu plus loin ! Avec tout le respect que je vous dois, non ! Dites-leur qu'il n'y a pas moyen de le faire ! Je vois ! Bien, le Professeur Savella qui est présent à la Maison Blanche vous contactera pour mettre au point un plan d'action ! Bien entendu, j'ignore comment tout cela se terminera, mais j'ai pensé qu'il était important que nous nous parlions ! D'accord ! Monsieur Seager, je sais que vous avez de la famille à Denver, si cela peut vous rassurer ! Je vous informe que les habitants de Denver évacuent la ville ! Je vous remercie ! C'est moi qui vous remercie ! Au revoir, Monsieur, et bonne chance ! C'est l'heure de la diffusion, Monsieur ! Bien ! Bonne chance ! Je vous remercie ! Mes chers compatriotes ! Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, nous sommes en pleine crise ! Un train transportant des produits chimiques inflammables et une bombe atomique de conception russe a déraillé cet après-midi à côté de Denver dans le Colorado ! À l'heure où je vous parle, votre gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour maîtriser le danger ! Et je suis persuadé que nous allons réussir ! Cependant, la situation demeure très dangereuse ! Et après avoir consulté le maire de Denver et le gouverneur du Colorado, je déclare l'état du Colorado zone sinistrée ! Denver et ses environs sont d'ores et déjà en cours d'évacuation ! Nous attendons de la part de tous les citoyens qu'ils coopèrent avec les services chargés de l'évacuation ! À tous les Américains qui habitent les états voisins du Colorado, je demande d'ouvrir leur cœur et leur maison aux réfugiés de Denver ! J'aimerais dire à tous les habitants de Denver et de ses environs que nous serons là pour les soutenir de tout notre cœur ! Que nous serons présents et que nous prierons pour eux durant cette terrible épreuve ! Merci ! Non, non, non ! Absolument pas ! Non ! Cette caisse ne peut pas être déplacée ! La seule solution, c'est de désamorcer la bombe sur place dans le vadon ! Les artificiers doivent arriver de Pueblo, mais ils ne seront pas là avant 45 minutes à peu près ! Non, c'est trop long ! Il faut trouver quelqu'un de Denver ! Malheureusement, je n'ai strictement rien à proposer d'autre ! Écoutez, il y a 5 minutes, il faisait tellement chaud dans ce wagon que j'ai cru que la combinaison allait fondre sur moi ! John ! Alors chaque seconde perdue à attendre vos artificiers ! John ! Un instant, monsieur ! Je désamorce une bombe les yeux fermés ! Ah bon ? Si cette bombe explose, nous y passerons de toute façon ! Je peux le faire par conséquent, je le ferai, mais je veux le faire seul ! Je vais mettre le scaphandre ! On s'en occupe sur place ! Bon, dites au Général Sparte que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ici au Kansas ! J'ai demandé qu'on déplace les avions il y a déjà une heure ! Et on a besoin de 500 litres de camps supplémentaires et de couverture aussi ! Et n'oubliez pas qu'il faut qu'ils échouent ! Mes amis, dans une heure, nous allons recevoir une première vague de réfugiés en provenance de Denver ! S'il n'y a pas d'explosion, il ne nous restera plus qu'à remercier Dieu ! Mais s'il y a une explosion, des flots de gens blessés et totalement épuisés vont arriver par milliers au cours de la nuit ! Je veux que ces pauvres gens trouvent ici un endroit sécurisant où ils puissent se reposer ! Bon, au boulot ! Lieutenant Colonel, j'aurais aimé vous aider ! Ce n'est plus un problème de train ! Allez, rejoignez votre famille ! Vous pouvez voir sur ces images que le feu gagne sans cesse du terrain ! La chaleur est tellement intense que personne ne peut approcher de ce train ! Cependant, un officier de la sécurité nucléaire, Ruben Castillo, s'est bravement porté volontaire pour retourner dans le wagon et désamasser la bombe ! Nous ne pouvons que l'encourager de nos prières ! C'était Kelly Marks de KNFS News ! Ça a été, tu crois ? Oui, très bien ! Attends une seconde ! Monsieur Sigar ? Ça vous ennuie de nous donner une interview ? Si vous demandez à Edvers ? Je suis d'accord ! Accordez ! Allons-y ! Merci pour tout ! De rien ! Il a fait jouer Banverde pour passer ! C'est parti ! Bonne intervention ! C'est parti ! MonAB, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est là, mais l'entrée est de l'autre côté Attention les enfants, accrochez-vous, d'accord ? C'est lui, là-haut Tout le monde va bien ? Attendez ! Salut ! Papa ! Tu as assez d'essence ? Le réservoir est presque vide ! Romain, moi je n'ai plus que deux minutes de vol avec l'hélico, il va falloir qu'on prenne ta voiture, c'est plus facile de trouver de l'essence que du fioul, je prends le volant ! D'accord, mais on va se mettre à l'abri chez ma mère ! D'abord on va chercher de l'essence, ensuite on discutera de la marche à suivre ! Explosera-t-elle ? Hélas, les risques que la bombe puisse exploser vont en augmentant ! Tandis que l'immense incendie qui ravage le train entrave les efforts tentés pour désamorcer la bombe, les voeux aériennes prises sur le site dévoilent un sinistre paysage de fer et d'acier fondu par un feu intense. Quelque part dans une caisse se trouve la bombe de contrebande russe semble-t-il introduite par un certain Henri Bradshaw, employé de la société de démantèlement Bradshaw, dont on ignore pour l'instant où il se trouve. Il est inutile de préciser que le monde entier retient son souffle, espérant un miracle. On fait plein d'eau ici, on arrose le train. Avant ça, on doit passer par Denver pour voir s'il y a de nouvelles instructions. Oui, mais Miller's Bend est à mi-chemin entre ici et Denver. Ces gars sont dans le pétrin, je vais directement au train. Ruben, parlez-moi. J'arrive dans le facon. J'entre. Sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai une chaleur d'enfer là-dedans. On peut à peine tenir. Attendez Ruben, d'autres hélicoptères bombardiers arrivent. J'ai besoin d'essence, je sais. Pas de carte de crédit. Je peux passer, laissez-nous passer. Arrêtez où je tire. Vous entendez ? Pas de carte de crédit, qu'il y a du cash. Mac, pas ici. Si on perd du temps à aller dans une autre station, on ne s'en sortira pas. Ne cherche pas d'histoire. Quelles histoires ? Je ne les aime qu'avec toi. Ouvre l'œil. S'il y a une pompe qui se libère, tu y vas. Qui est le responsable ici ? Et vous, vous êtes qui ? Capitaine McKenzie, police de Danvers. J'aurais besoin d'essence pour ma voiture, mais j'ai l'impression que tous les gens ici sont dans le même cas. C'est 20 billets de litre, allez faire la queue. Vous n'avez pas entendu ? J'ai dit que j'étais capitaine. Ça m'est égal que vous soyez capitaine ou adjudant. Si vous avez besoin d'essence, faites la queue. Vous avez des problèmes, lieutenant ? Eh, restez pas ! Lieutenant ? C'est exact, lieutenant, de la milice du Colorado Libre. Eh mon vieux, je suis désolé de vous contredire, mais vous n'êtes lieutenant d'aucune armée. Vous êtes le patron d'une station d'essence. Si vous aimez vous réunir avec vos copains, vous déguiser, vous amuser avec les petits soldats, ça vous regarde. Mais vos prix sont abusifs, et vous faites entrave à un policier dans l'exercice de ses fonctions. Ah ouais ? Les canons de nos fusils sont pointés sur votre visage. Alors, lequel de nous deux s'amuse à faire, le petit soldat ? Vous êtes en état d'arrestation au nom de la milice de libération de l'État. Jetez à terre votre arme. Oh non. Ellie, désarme cet individu. T'as pas intérêt, Willie. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Je vais me retourner et marcher pour rejoindre ma famille. Maintenant, si vous voulez tirer dans le dos d'un homme, rien ne vous retient, mon lieutenant. Halte-la au nom de la milice de libération du Colorado. J'ai dit halte-la. Maman. Baissez-vous ! casing. Oh, oh, oh ! Végeux ! Végeux ! Végeux ! Végeux ! Végeux, vien là ! Vite ! Vite ! Vous réallez vite ! Asseyez-vous ! Baissez les têtes ! Danny ! Restez ici ! Viens Danny ! Continuez à tirer ! Allez ! Vas-y ! Je t'en cherche ! Ça va, il n'y a rien ! Très bien, toi ça va ? Oui ça va ! Il ne pleure pas ! Rassure-toi ! Chance ! Chance ! Qu'est-ce que tu as ? Tout va bien, il n'a rien ! Mac ! Tu es foilier ! C'était pas ma faute ! Tu as très bien vu que c'est eux qui ont commencé ! Mais enfin il y a des limites ! Non, pas quand il s'agit de protéger ma famille ! Maman ! Maman ! Maman ! Je t'en prie ! Maman, ton téléphone est en train de sonnerre ! Oh mon Dieu ! Allo ! John ! C'est John ! Où êtes-vous ? Et comment vont les enfants ? On est tous ensemble ! Tout le monde va bien ! Où es-tu toi ? À bord d'un hélicoptère ! On vient d'arriver à Denver ! Où êtes-vous ? Où est-ce qu'on est ? On est sur Arapaou, on se dirige vers l'autoroute ! Écoute, on est sur Arapaou, on va vers l'autoroute ! On est dans un 4x4 qui a un camouflage peint de toutes les couleurs ! Mac est avec nous ! On se donne rendez-vous dans un endroit précis ? Où est-ce qu'on peut donner rendez-vous à John ? C'est lui à Pécos, à l'échangeur, entre Pécos et la 3ème d'ici 3 minutes ! D'accord ! Tu peux nous rejoindre à l'échangeur entre Pécos et la 3ème d'ici 3 minutes ! Je peux y être dans 2 minutes ! Je suis si contente d'entendre ta voix ! Fais vide d'accord ! Je t'aime John ! Je t'aime aussi ! John ! John ! Il va bien ! C'est fini ! J'en ai jamais vu une aussi vieille ! C'est bien ou c'est mal ? Attendez ! Je vais bientôt le savoir ! Tom ! La chaleur est trop forte ! J'étouffe ! Tenez bon, Ruben ! D'autres hélicoptères vont arriver ! Ecoutez, je pense que je tiendrai pas longtemps ! Dites-leur de viser le wagon ! Là où je suis ! Compris ! Ici la sécurité nucléaire ! Message à la tour de contrôle ! Appel à tous les hélicoptères ! Effectuez votre largage au centre de l'incendie ! Je répète ! Tous les hélicoptères au centre de l'incendie ! Elle a dit retardant d'incendie, non ? Bah l'eau c'est mieux que tous les autres trucs ! Voiture 10 et 11 ! Une maison de retraite demande de l'aide pour déplacer les personnes âgées ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est absurde, il faut qu'on s'éloigne en vitesse ! Ralentissez mon vieux ! Vous roulez trop vite ! Il va y avoir des accidents ! Je vous ai dit de ralentir ! Et moi, je veux qu'on s'éloigne avant que la bombe explose ! Vous dites ralentir ! Si vous voulez me tirer dessus, allez-y ! Tuez-moi ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On est arrêtés ! Je ne sais pas où c'est ! Calmez-vous ! Pourquoi il n'y a personne pour régler la circulation ? Nous devons avancer ! Je ne peux rien mon moteur ! Il faut trouver de l'eau ! Qu'est-ce que vous cherchez ? Un 4x4 de toutes les couleurs ! Je n'en vois aucun ! Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît ? Personne ne passe à circuler ! On ne peut pas passer, ils ont fermé l'autoroute ! Comment ça ? Il y a des barrages à l'entrée de l'autoroute ! Mais on doit retrouver Djan ! Pour des questions de sécurité, il est interdit d'emprunter l'autoroute ! Il faut surtout qu'on se dégage de là ! Ah, ils sont là ! Ok, alors on descend ! Tout est bloqué ! Tout est bloqué ! Tout est bloqué ! C'est lui, là-haut ! Mac, il est là ! Mégan, ne sors pas de la voiture ! Mégan ! Merci de m'avoir emmené ! Et bravo pour votre courage ! Allez, on y va ! Vous allez bien ? Oui, oui, ça va ! Vas-y, va lui dire mon feu ! J'ai eu si de peur quand j'étais sur le train ! J'ai eu si de peur ! J'ai eu si de peur ! Le feu ne cesse de s'amplifier ! Si vous l'avez déjà fait, évacuez immédiatement la région de Denver ! Toutes les autorités officielles avisent la population de quitter Denver ! Oui, je crois qu'on l'a fait ! Tout ce qu'on a pu ! La bombe risque d'exploser d'un moment à l'autre ! Allez, viens ! J'arrive ! La population doit quitter ! Faut pas rester là ! Il a raison, vous partiez ! Ruben, parlez-moi ! Je m'attaque au détonateur maintenant ! Je sais que vous allez y arriver, Ruben ! Tom, le sodium métal se répand dans le wagon ! Tous les hélicoptères doivent immédiatement stopper les opérations ! Tous les hélicoptères doivent faire des missions ! Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a dit ? J'en sais rien, j'ai rien entendu ! Lâche l'eau, vas-y ! J'en sais rien, j'en sais rien ! Un petit, c'est le feu ! Tch ! Un petit, c'est l'œuf ! C'est sûr que vous êtes un peu impressionant ! Désolé ! J'en ai où ! Tuvés ! Tch ! Tch ! Tch ! Tch ! Sur le versant de la montagne. Il y a une onde électromagnétique. Mon dieu, aie pitié de nous. Il y a exactement cinq minutes, à cinq heures, cinquante-six minutes, heure des rocheuses, a éclaté la bombe atomique à côté de Denver dans le Colorado. Un train de marchandises dont les freins ont lâché et qui transportait la bombe a déraillé un peu plus tôt cet après-midi. Les services fédéraux ont lutté pour maîtriser l'incendie. Mais apparemment, leurs efforts ont malheureusement échoué. Une partie de Denver a été complètement détruite par cette explosion nucléaire. On connaît le nombre de morts ? Pas encore. Les satellites montrent qu'il y a d'énormes dégâts. Quel impact a la pluie sur les radiations atomiques ? La pluie entraîne les radiations encore plus profondément dans le sol, ce qui aura pour conséquence d'aggraver la catastrophe écologique. Mais sur le sol, je suppose que le niveau des radiations s'en trouve diminué. Oui, ceux qui sont en mesure de quitter la ville dans les 24 heures ont tout de même des chances de survie. Dans ce cas, nous devons soutenir nos efforts et tout faire pour évacuer les dernières victimes de la catastrophe. Une allocution télévisée leur donnerait peut-être un peu d'espoir. Je regrette, ce n'est pas possible. Le champ magnétique créé par l'explosion empêche la population de nous voir et de nous entendre. Même les véhicules ayant des circuits électroniques seront immobilisés. Pour l'heure, la population de Denver est coupée du reste du monde. Le champ numb improvisait. La ville n'a de plus en plus. Le champ Knowing C'est parti. Tu vas bien ? Regarde. Regarde. Ça va, je n'ai rien. Où est Chance ? Chance ! Chance ! Chance ! Chance ! Mais où il est ? Danny ! Danny ! Oh mon Dieu. Tu es blessé. Je suis près de toi. Oh mon Dieu. Attends, fais voir. Non. Bon écoute, ça va, il va s'en sortir, n'aie pas peur. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas mettre ta main sur la blessure en appuyant très fort pour empêcher le sang de couler, hein ? Oui. Chérie, il faut qu'on l'emmène se faire soigner. Dis-moi Danny, tu as regardé l'explosion ? Non. Bon, t'enviens, je... Allez, je n'ai en repas à la voiture. Allez, allez. Allez Danny, je vais te porter jusqu'à la voiture. Aide-moi. Aide-moi à le faire entrer, doucement. Voilà, entre. Vas-y, toi. J'arrive pas à faire démarrer la voiture. On peut plus aller nulle part. C'est affreux. Grace. Ça va, calme-toi. On est vivants. On est tous ensemble. Bon, maintenant, il faut que je réfléchisse une minute pour savoir ce qu'on va faire ensuite. Tandis que les survivants tentent désespérément de quitter la zone, les scientifiques essaient de déterminer quand des équipes de secours pourraient être envoyés à Denver sans risque. Voyez donc avec Isabella. La Chambre de soutien aux sinistrés a dressé en toute hâte des camps de fortune pour accueillir les nombreux réfugiés, comme celui où je suis, à la frontière du Colorado et du Kansas. Les personnes qui sont là ont quitté Denver quelques heures avant l'explosion. Tout espoir de retour s'est envolé quand la bombe a éclaté à 5h56 cet après-midi. On va l'allonger par terre. Il faut qu'on parle de là. Attends sur les yeux, c'est la nuit. L'allongement. Les secours ne devraient pas tarder. Non, personne ne viendra à May. John ? Oui ? Peux-tu parler une seconde ? Ton idée de rejoindre l'autoroute ne va pas marcher, ça doit être un cimetière. Je crois qu'il vaut mieux prendre de petites routes secondaires. Tu veux qu'on prenne des petites routes jusqu'au Kansas ? Et qu'on marche vers l'est, jusqu'à ce qu'on trouve une voiture. Teddy n'arrivera jamais à marcher. Alors séparons-le. J'irai avec Chance et toi tu restes avec Danny, je ramènerai de l'aide. Et tu ramèneras de l'aide comment ? Je vais organiser une équipe de secours. Regarde autour de toi. Avec qui tu comptes l'organiser ? Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche un moyen de nous sortir de là. Aucune voiture ne marchera. Et pourquoi ça ? Parce que le flux électromagnétique enraye tout ce qui marche à l'électronique. Alors il faut qu'on trouve une vieille voiture, et en vitesse. Papa ! Papa ! Pourquoi il est comme ça ? Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Ou, ou, ou. Ou ! Ou, ou, oum ... Ou, 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 ou... Non. Il y a un enfant là-bas. John ! Venez, écoutez-moi. Je vais en direction de la mine de Chateau. Je vais essayer de passer par un des tunnels qui traversent la montagne. On va tous se donner rendez-vous au camp de réfugiés qu'ils ont dressés à Éminence, juste à la frontière du Kansas. Vous avez compris ? The chance got there yet. Mac, non ! Megan, ne sois pas stupide. Je n'accepterai jamais que tu nous sépares. Ne pense pas que je veux séparer ta famille. J'ai essayé de sauver notre fils. D'ailleurs, il y a cette place sur la moto pour vous deux. Non, tu entends ? Je t'assure qu'il y a cette place. Je viens de te dire que c'est non. Chérie, calme-toi. Allez, Mac. Tu pourrais prendre Grace aussi. Il faut que les enfants partent d'ici avant qu'il y ait des retombées radioactives. Écoute, chérie, tu seras un gentil petit garçon. Grace, tu vas aller avec Mac, d'accord ? Non, papa, je ne veux pas l'abandonner. Je vais rester avec lui jusqu'à ce que des secours nous parviennent. Fais-moi confiance. Papa, non ! Grace, on ne se retrouvera aucun et tout finira bien. Mac, s'il te plaît, surtout, sois prudent. Rassure-toi. Je ferai attention. Grace ! Allez, monte. Grace, fais bien attention à toi. Chance, chérie, dès qu'on peut entre joie, on trouvera une voiture. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, non ! Les radiations. Tandis qu'une nuit nucléaire envahit Denver, il ne nous parvient aucune information. Les systèmes de communication avec Denver ont été détraqués par un flux électromagnétique puissant. Les photos prises à une distance de 80 kilomètres montrent l'étendue de la catastrophe. À l'heure où je vous parle, il reste quelques habitants dans la ville. Dans les zones excentrées bordées par les montagnes, l'évacuation semble s'être passée dans les meilleures conditions. Il n'en reste pas moins qu'aucune victime n'est définitivement à l'abri du danger. Eh ! Beau, j'ai peur, tu sais. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu n'as aucun souci à te faire. Je ne suis pas sûre. Jane ! Jane ! Je suis sûre qu'on va s'en sortir. Viens. Il suffit qu'on marche vers le point I-70 et qu'on s'éloigne du point zéro derrière nous. Le système électronique est complètement cuit. Moi, c'est pareil. Et on fait quoi maintenant ? On va tous marcher en direction de l'autoroute où on trouvera de l'aide. L'autoroute, j'y allais vers l'autoroute. Si on avait roulé plus vite, on aurait pu l'atteindre avant que la bombe éclate. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous voulez marcher ? Alors partez. Viens, Jane. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi un instant. Monte sur le camion, de là on t'entendra. T'as raison. Bon. Silence ! Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Faisiez-vous, il va parler. D'accord. On ne peut plus se servir de nos voitures, mais il nous reste la possibilité de marcher. Alors suivez-moi, on va avancer en restant groupés. Venez, on va se mettre en route et on finira bien par rejoindre l'autoroute. Ceux qui veulent rester, peuvent rester. Dès que ce sera possible, je leur enverrai de l'aide. Alors en route ! Allez, viens. En avant, ma chérie. Jane ? Oui ? Est-ce qu'ils nous suivent ? Oui. Eh bien. Ça va aller. On va te sauver. Regarde, là. Vas-y vite. Oui, j'y vais. Eh ! Arrêtez-vous, s'il vous plaît ! Eh ! Arrêtez-vous ! Eh ! Arrêtez-vous ! Tu le mets de bout ? Oui. Vous pouvez prendre ce jeune qui a une blessure à la tête. Le cœur est plein à craquer, je suis désolé. Et s'il ne reçoit pas de soin, il va mourir. Faites-lui une place. C'est d'accord. Où allez-vous ? Au loin d'ici. Vous pouvez reculer vers le fond, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Dépêchez-vous, le temps en presse, on ne peut pas traîner ici. Ça y est. Ça y est ? John, je ne peux pas le laisser tout seul. Tu en es sûr ? John, viens avec nous. Une minute, une minute. Je vais retrouver les enfants. André, l'a m'envoyé. Comment ils jouent ? John ! Rendez-vous, éminent ! Oui, l'a m'envoyé. Oui, l'a m'envoyé. Prenez-vous, éminent ! Caro-ci. Je n'ai des fleurs. Kelly, vous entendez ? C'est moi, c'est John Seager. John Seager ? Restez avec moi. D'accord, je reste. Votre famille. Ils vont bien, très bien. Chut, t'as rien. Chut, chut. Sous-titrage ST' 501 Tenez. Merci. Danny, Danny, regarde, il y a de l'eau, tu veux boire ? Voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'une heure à tenir. Chérie, j'entends une voiture. Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! S'il vous plaît ! On peut sauver ! Où est-ce que vous allez ? On veut trouver le point I-70. Vous ne trouverez rien de ce côté. On fait demi-tour, nous. Le pont a été complètement soufflé. Une chute de 1200 mètres à pic, impossible de passer. Alors on est coincé de partout. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? On va crever à Denver. On va crever sur cette route. Si je pouvais savoir où c'est d'après les étoiles, mais j'en sais rien. Très bien ! I-70 doit être au nord. Si on se dirige vers le nord, on trouvera ce point. À travers les bois ? Vous avez une meilleure idée ? C'est une bonne idée. Allons-y. Il faut essayer. Très bien. Je suis persuadé que c'est pas loin. Deux kilomètres peut-être. En tout cas, c'est pas loin. Tu es prête ? Vous avez tous entendu ? Allez ! Venez, on les suit. Moi, il n'est pas question que je le suis à travers les bois. Il est fou ! Je préfère les bois. On y va quand même ? Attention. Tiens-moi bien. Grace, tu veux aller ouvrir ? Oui. Tu es prête ? Oui. À l'orée ? Tu es prouvé ! Je suis prouvé ! Tu es prouvé ! Je suis prouvé ! Je suis prouvé ! Je suis prouvé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Grace ? Chase ! Non ! Je vais aider papa ! Chase ! Je dois aider papa ! Papa ! Tu vas bien ? Je vais bien ! Mac ! Remonte ! Remonte ! Grace ! Grace ! Tu peux aller chercher de l'aide ? J'y vais ! Je reviens vite ! Reste où tu es ! Ne bouge plus ! Grace va revenir avec des secours ! Ne t'en fais pas, ça va aller ! Oui papa ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! C'est une bagnole ! Hé ! Excusez-moi ! Hé ! C'est un ballon ! C'est incroyable ! Foutez le corps ! Je vous remercie bien ! Vos prières nous sont utiles ! Oui, Monsieur le Premier Ministre ! Au revoir ! Général ! Des centaines de milliers de personnes ont pu être sauvées grâce à l'évacuation ! Bien ! Et les secours s'organisent ? Dans les camps de réfugiés, ça va ! Mais... Il est impossible de faire parvenir des secours dans la ville ! Il fait trop chaud à Denver ! Est-ce qu'on a retrouvé Henri Bracho ? Non, Monsieur ! Vend ouest à 25 km heure ! D'eau de radioactivité ! 400 rades à 3 km ! Ça descend ! Doucement ! Suivez bien ! Fais un grand pas ! Vas-y ma grande, attention ! Tiens moi ! À toi ! Je suis fatiguée ! J'en peux plus ! J'ai froid ! Allez, un peu de courage ! Tu vas y arriver ! J'en peux plus, maman ! Il faut qu'on avance, allez bien ! Je vais te porter ! Dany, on est presque arrivés ! Dany, on est presque arrivés ! Dany, on est presque arrivés ! Dany, on arrive ! Réveille-toi ! Tu as mal là ? Non ! Fais voir ! Dany, on est presque arrivés ! Je ne vois pas ! Je ne vois pas ! Il était juste derrière moi à trois pas ! Je ne sais pas ce qui s'est passé ! On a été séparés ensuite ! Où est mon mari ? Je vous en prie ! Ne vous inquiétez pas ! S'il est ici, nous trouverons votre mari ! Mais il est parti ! Excusez-moi, on nous appelle ! Il faut que j'y aille ! Voilà, on a réussi ! Grâce à toi ! Je te tiens ! Je vous remercie vraiment, monsieur ! Tu sais ce que j'aime chez toi, mon fils ? Quoi ? Ce que tu veux, tu l'obtiens ! Tu es très persévérant ! C'est vrai ? Oui, c'est vrai ! Tchens, tu te rappelles ? Ton premier skateboard quand... Quand tu avais six ans... Je t'ai observé quand t'as commencé... Tu étais fait de ces bleus ! Bam ! N'arrêtez pas de tomber sur les fesses ! Et tu as persévéré... Jusqu'à ce que tu saches faire un virage ! Et tu as réussi ! Quand tu es rentré à la maison, tes genoux étaient en sang ! Maman a eu peur ! Elle a soigné tes genoux ! Sans faire attention ! Avec soi que tu avais réalisé... T'as la suite dans les idées ! C'est une grande qualité ! Je suis très fier de toi ! Je t'aime, papa ! Oui, je sais ! Tiens bon, mon garçon ! Tiens bon ! Grace ? Papa ! Grace ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mac est blessé ! Quoi ? Où est Sense ? Il est sur une échelle qui est toute cassée ! Il faut une corde ou quelque chose comme ça ! Aide-moi ! Où est-ce qu'ils sont ? Chez-moi ! Il faut qu'on se dépêche ! Lâche-la ! J'entends du bruit ! J'entends du bruit ! Il est juste en dessous, là ! Mac ! Comment ça va ? Ed Chance a remonté ! Oh ! C'est arrivé ! Attention ! Papa ! Mac ! T'arrives à bouger ? Pas beaucoup ! Bon, écoute, on a un câble ! Hé ! Grace ! Lance-moi le câble ! Oh non ! Ce n'est pas grave ! Il essaie de monter sans toucher les barreaux cassés ! Non ! Il sait, chérie, il sait ! Continue ! Je ne t'écourage pas, continue ! Sois prudent ! Attention ! Doucement ! Jens ! Mac ! Tu peux lui lancer le câble ? Jens, comprends bien ! Tu vas redescendre ! Tu as réussi ! Tu as réussi ! Oui ! Jens ! Jens ! Je veux que tu fasses le nœud que je t'ai appris ! Je sais ! Le chest en fait d'une main ! Dessus, dessus, dessous, au milieu ! Et c'est le fait ! Ça y est ! Lance-moi à l'autre bout du câble ! C'est parti ! John ! Tu es prêt ? Oui, je tiens les chaînes ! Je tiens les chaînes ! Papa ! Je vais bien, continuez à monter ! Viens... Attrape ma main ! Attrape-la, Jens ! Tiens-le ! Regarde-toi ! On va rejoindre ta maman. Ah, mon Dieu ! On va rejoindre ta maman. On a de nouveaux blessés. On savait assez de matériel ? Il faut commander du sérum physiologique aussi. J'ai besoin d'un médecin, s'il vous plaît ! C'est urgent, un médecin ! Qu'est-ce qui se passe ? On a roulé toute la nuit. On vient d'arriver de Denver. Depuis quand est-il blessé ? Ça fait huit heures. J'ai gardé ma main sur sa blessure. Nancy, tu peux venir ici, s'il te plaît ? Il a d'autres blessures ? Oui, à la chambre, il a eu un accident de voiture. Fais-lui une perfusion. Il a perdu beaucoup de sang. Danny, je suis là. Ses voies respiratoires sont libres. Il respire. On va lui prendre l'attention. Vous allez le sauver. Laissez-nous, madame. Je prépare une injection de pénicilline pour le monsieur. Pour la perfusion, fais un remplissage d'un litre de soluté IV. Sa tension est à 6,9. Il est typo volémiques et il aide la tachycardie. Fais-lui une transfusion sanguine, deux flacons, au négatif. Ou en est sa blessure à la tête ? Elle suit encore. Je vais lui faire des points de suture. Il en faudra 12, je crois. Je te me prépare tout ça ? Tout de suite. Alors, vous pensez que ça ira ? Il a perdu beaucoup de sang. On va lui faire une transfusion et on verra. Il n'y a pas de quoi s'alarmer pour le moment. Veuillez sortir d'ici, madame. Nous avons besoin de place pour travailler. Tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Tu m'aides ? Oui. Je devais nettoyer sa plaie. Il me semble qu'il y a des éclats de mer. C'est une plaie superficielle. Excusez-moi. Vous pouvez nous envoyer des flacons de sang, eau négatif et du sérum physiologique. C'est urgent, on en manque. Nous demandons à toutes les personnes séparées de leur famille de se présenter sous la tente centrale pour établir des listes et permettre le recrutement des familles. Excusez-moi, puis-je vous aider ? En état éminent, sur le Kansas ? Oui. Est-ce que c'est le seul camp de réfugiés sur la frontière du Kansas ? Oui. Ça, c'est l'entrée principale ? Vous devriez attendre à l'intérieur. Nous allons établir des listes. Oui, merci, merci. Je vais vous laisser maintenant. Si vous vous sentez mal, appelez une inférieure. Je vous dis que vous êtes en avant. Votre tension est normale. Tout va bien. Tout va bien, madame ? Oui, oui, oui. On était loin quand il y a eu l'explosion. Tout ira bien pour le bébé, tu verras. T'as assez chaud, ma puce ? Oui. Bon. Et toi, tu comment ? Très amoureux. Toujours. Pour la vie. Pour la vie. Avancez, avancez, vous pouvez reposer. Je vais vous aider, mademoiselle. Attention, attention. Laissez-nous passer, si vous voulez. Donne-moi la main. C'est par là, monsieur. Excusez-moi de marcher. Avancez, monsieur. Tout ne sont pas en train. Je la... Venez par ici. Je todd ! Oh, oui, c'est des fleurs. Jens ! Papa est mort. Mac est mort, il a eu un accident. Oh, Jens. Mais Gano et Danny, il est là-bas dans la tante Catherine, il va bien. Reviens dans une demi-heure, d'accord ? Oui ! Oh, mon beau Jens. Oh, mon Dieu. En ce moment, à Denver, le feu continue de brûler, tandis que les volontaires de la garde nationale commencent à s'occuper des réfugiés. Et nous allons maintenant à la Maison Blanche, où le président se prépare à s'adresser à la nation. L'horreur dont nous avons été témoins aujourd'hui à Denver nous donne plus que jamais à penser qu'aux yeux de Dieu, nous sommes plus inconscients que des enfants jouant avec des allumettes. Il se peut que le plus grand danger auquel nous, les humains, sommes confrontés soit notre génie de l'invention. Invention terrifiante d'une telle puissance qu'elle semble ravir nos vies de façon incontrôlée. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos erreurs nous serviront de leçon, que nous gagnerons en sagesse et que nous apprendrons à l'avenir, à nous protéger, nous et nos enfants, de notre folie destructrice. Je demande à tous les Américains en cette heure dramatique de faire cause commune, de rassembler leurs forces et de s'atteler à la tâche qui nous attend afin d'édifier, de rebâtir, de reconstruire tout ce qui a été détruit. Que Dieu nous vienne en aide. Vous n'avez besoin de rien ? Je vais changer votre pansement. Salut. Salut ! Ça va ? Tu m'as manqué. J'ai vu Danny. Et il m'a souri. Ça me fait plaisir, c'est vrai. Ah ! 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 Mais la famille, ça sert à ça, ma chérie ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bon, on y va. Ah ! Je crois que je peux me rendre utile. Il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main. Tu peux aller voir ? Bien. Tu peux rester rassuré ? Oui. Allez. Allez. Tenez, on y va. On y va. Doucement. Un, deux, trois... Allez. Allez ! Allez, allez ! Allez ! On y va ! On va hier. On va y orse. Allez ! Sous-titrage ST' 501